Vous êtes sur France 24 et vous avez raison, bienvenue dans votre journal de l'Afrique. A la une ce soir, de nouvelles atrocités commises sur des populations noires au Darfour par des forces de soutien rapide. Depuis le début de la guerre en avril dernier, des milliers de civils auraient été tués et plus d'un million d'autres auraient fui à l'étranger. L'intensification des combats dans l'Est du Congo après six mois de calme précaire entrecoupés d'attaques. L'escalade de la violence semble irréprécie de près de 7 millions de personnes ont déjà fui. Et ce soir, deux stars congolaises internationales dans le JTA, le rappeur producteur Pasi et le chanteur congolais Roga Roga. Ils viennent nous présenter un tout nouveau single du dernier album de Pasi Afro. Le single s'appelle « Mon africaine », une ode à la femme africaine dont nous parlerons. Et on ouvre ce journal par de nouvelles atrocités commises sur des civils au Soudan. Depuis que la guerre a éclaté en avril dernier, les forces de soutien rapide massacrent une partie de la population au Darfour. Il serait au moins plusieurs milliers de morts et plus d'un million de personnes ont déjà fui à l'étranger. Les précisions de notre correspondant dans la région, Bastien Renouy. Des centaines de morts qui s'ajoutent aux centaines, voire aux milliers de personnes qui ont déjà été tuées entre avril et juin 2023, période durant laquelle ont lieu les principaux massacres à El Jénina. Alors que s'est-il passé dans la capitale du Darfour occidental ? Au cours des derniers jours, les forces de soutien rapide ont lancé une offensive contre l'armée soudanaise, contre une base située dans le quartier d'Ardamata, un quartier qui accueillait de très nombreux déplacés, principalement de l'ethnie massalite. Et une fois que cette base a été capturée, les forces de soutien rapide et les milices locales qui leur sont alliées, des milices arabes, s'en sont prises aux populations d'origine africaine, principalement de l'ethnie massalite. Et encore une fois, elles ont tué, blessé de très nombreux membres de cette population, des civils, des hommes, des femmes et des enfants. J'ai pu voir des vidéos de jeunes hommes assis sur le sol se faire fouetter par les forces de soutien rapide. J'ai pu voir des photos de douzaines de cadavres allongés sur le sol. J'ai pu voir des vidéos dans l'hôpital militaire d'Ardamata où l'on voit des corps sans vie allongés sur le sol, alors que l'hôpital est occupé par les forces de soutien rapide. Combien y a-t-il de morts ? Impossible de le dire puisqu'il n'y a pas de journalistes sur place, il est impossible d'accéder à la zone. Il y a très peu d'ONG aussi, elles ne peuvent pas effectuer de décomptes exacts, mais probablement des centaines, voire même plus. Alors que va-t-il se passer maintenant ? Difficile de le dire. Il y a de moins en moins de présence de l'armée soudanaise dans la région du Darfour. Les forces de soutien rapide semblent prendre le contrôle de toute cette région. Le pays semble se partitionner en deux avec une grande partie du sud et de l'ouest du pays aux mains des forces de soutien rapide. Le nord et l'est aux mains de l'armée soudanaise. On passe à la RDC où les combats s'intensifient dans l'est du pays, dans la province du Nord Kivu. Après six mois de calme précaire entrecoupé d'attaques, ces combats opposent d'un côté les groupes armés locaux pro-gouvernementaux appelés les patriotes avec l'armée congolaise et d'un autre, le M23. Une situation qui devient intenable pour les civils. L'OIM a tiré la sonnette d'alarme. Près de 7 millions de personnes ont déjà fui les violences. Un triste record selon les Nations Unies. Les précisions sur place d'Aurélie Bazara qui bongoula avec les images de Justin Kabomba. C'est un flux continu de familles qui arrivent toujours plus nombreuses dans les camps et les sites de déplacés autour de Goma. C'est le constat qu'a fait la délégation de l'Organisation internationale des migrations en déplacement sur le site de Boulengo à quelques kilomètres de Goma. Alors dans ce site où les tentes faites de sable bâche s'étalent déjà à perte de vue, près de 10 000 personnes sont arrivées rien que la nuit dernière. Depuis début octobre, près de 450 000 personnes ont fui les violences et des combats selon les Nations Unies. D'après les discussions que j'ai eues avec des femmes, il est évident qu'il n'est pas possible de répondre à leurs besoins de manière durable. Ce qu'elles m'ont dit, c'est qu'elles ont besoin d'une prise en charge sur le plan de la santé, de l'éducation, de la nourriture, l'eau et l'assainissement. Ce sont des choses essentielles pour mener une vie décente. Mais quand je leur demande ce dont elles ont le plus besoin, elles me répondent des moyens de subsistance, des opportunités pour gagner un peu d'argent, pour prendre soin d'elles et de leur famille. Les affrontements se sont intensifiés début octobre autour de Kibomba au nord-est de Goma et dans le territoire de Massissi. Selon plusieurs sources locales, les rebelles du M23 tenteraient de reprendre des cités qu'ils avaient délaissées. Le M23 lui affirme que ce sont les groupes armés locaux qui ont attaqué leur position. Alors officiellement, l'armée congolaise n'a pas affirmé que le cessez-le-feu avait été violé. Mais sur le terrain, les militaires congolais se sont redéployés dans certaines zones pour tenter de stopper le M23. Une source sécuritaire affirme même que les Sukhoi 25 ont été déployés pour frapper les positions rebelles. L'armée congolaise et la MONUSCO ont lancé l'opération conjointe Sprinbok pour faire face à cette escalade de tensions et pour éviter la prise par le M23 de Saké, une cité située à quelques kilomètres de Goma. Au Sénégal, c'est l'exaspération chez les étudiants de l'université Charenta Diop de Dakar. L'UQAD a fermé ses portes depuis le mois de juin. Suite aux violentes émeutes du mois de juin dernier au Sénégal, les gouvernements avaient décidé d'évacuer pour des raisons de sécurité le campus qui loge plusieurs dizaines de milliers de personnes. Aucune date de réouverture du campus de la plus grande université du Sénégal n'est annoncée depuis lors. Reportage à Dakar de Sarasako et Elie Mandau. L'université Charenta Diop de Dakar vidée de ses 80 000 étudiants. Cela fait plus de cinq mois que l'UQAD a fermé ses portes suite à des scènes de violence sans précédent, début juin. Cinq mois de cours à distance pour les étudiants qui veulent retrouver au plus vite les amphithéâtres. Al-Lioun, étudiant en cinquième année en médecine, redoute une année blanche. Moi, je ne sais pas si jamais je perds l'année. Est-ce que l'année prochaine, j'aurai la force de continuer ? Est-ce que j'aurai le courage de continuer ces mêmes études ? Sachant que les études médicales sont trop prenantes. Je dois faire huit à neuf années d'études en plus de la spécialisation. Donc si je perds une année, est-ce que j'aurai la force aujourd'hui de pouvoir continuer ? Le 1er juin, après la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko à deux ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse, certains de ses partisans en colère mettent le feu à l'UQAD. Bâtiments incendiés, bus carbonisés, les dégâts se chiffrent à 1,8 milliard de francs CFA rien qu'au campus social de l'université. Cinq mois plus tard, les stigmates sont toujours visibles. Le Centre des œuvres universitaires de Dakar, qui s'occupe notamment de l'hébergement des étudiants, dit ne prendre aucun risque pour la réouverture de l'UQAD. Pour l'instant, on ne peut pas avancer de date. Si vous avez une menace de ce genre, il vous faut prendre vos responsabilités et essayer de faire de sorte que cela ne se reproduise plus. C'est ce que les autorités sont en train de faire depuis le 1er juin. Les dégâts matériels sont plus faciles à réparer, mais il y a l'aspect sécuritaire. Le conseil académique de l'UQAD dit de son côté poursuivre les enseignements à distance pour le reste de l'année 2022-2023. Une annonce de la reprise des cours en présentiel pourrait être faite avant le 30 novembre, selon le rectorat. On passe à la culture, ce soir, avec deux stars internationales. L'une est une légende du rap français, devenue icône de la musique africaine. Depuis plus de 25 ans, il collabore avec les artistes du continent. L'autre est une légende de la musique congolaise, leader du groupe de Rumba Extra Musica. Passy et Roga Roga, merci d'être sur le plateau du Journal de l'Afrique de France 24. Bonsoir. Alors vous êtes un peu timide, mais là, on est tous très contents de vous recevoir ce soir, justement, pour ce nouvel single. Mais avant de parler de musique, on ne peut pas vous recevoir sans parler de l'actualité africaine. Évidemment, votre réaction face à la situation dans l'Est de la RDC, vous êtes congolais de Braza, tous les deux. Mais vous avez toujours beaucoup œuvré et collaboré, justement, pour la Grande Congo ou le Grand Congo avec Kinshasa. Passy, c'est quoi votre réaction par rapport à ce qui se passe ? Je trouve ça difficile. Ça fait un moment que ça dure, les conflits, dans cette zone-là. Et je trouve qu'il y a une sorte d'hypocrisie internationale. On devrait aider la RDC à gérer ses frontières et ses richesses tranquillement. Je pense que le peuple en a besoin et tout le monde fait comme s'il ne se passait rien et ce n'est pas normal. Bien sûr. Alors, regarde, regarde, votre avis. Moi, je pense que nous sommes au XXIe siècle. Ce qui se passe en RDC, c'est inacceptable. Je pense que c'est vrai, la RDC a été bénie de Dieu. Mais ce qui se passe là-bas, il y a trop de violence. Je pense qu'au XXIe siècle, on ne peut pas continuer à assister. Quand on est en train de violer les mamans, on est en train d'exécuter les enfants, c'est inacceptable. Et je pense que la communauté internationale doit vraiment agir. C'est très important pour la continuité de l'humanité. Merci. Je pense que votre message est passé. Merci de l'avoir fait passer ce soir. Alors, parlons musique, justement, votre collaboration à vous deux. Donc, je ne sais pas si vous m'avez dit que vous vous connaissez bien. Justement, dites-moi, qu'est-ce que ça vous fait, justement, d'avoir fait appel à Roga Roga aujourd'hui ? Faites comme s'il n'était pas là. Comme ça, si vous avez des choses agréables à lui dire, faites comme s'il n'était pas là. Roga Roga, non seulement, on se connaît depuis très, très longtemps, depuis le pays. C'est la fierté du Congo Brazzaville. Tous les Congolais de Brazzaville, on est super fiers du travail de Roga depuis très, très, très longtemps. Donc, nous, c'est notre ambassadeur musical. Et sur mon projet, j'ai fait des voyages dans plein de pays d'Afrique. Et il fallait que je rentre chez moi. Et donc, pour aller chez moi, il n'y avait rien de mieux qu'être accompagné de Roga Roga. Alors, forcément, il était incontournable. Et alors, vous, justement, travaillez avec Passy ? Quand Passy m'a proposé ce projet, je n'ai même pas hésité. Parce qu'il s'agit de quoi ? Il s'agit de la femme africaine. Et pour moi, je considère que la femme africaine, elle est la continuité de l'humanité. Et quand il y a un projet qui se présente, on n'hésite même pas. Alors, étant donné que nous sommes des leaders d'opinion, et puis, il faut savoir qu'à travers le message, parce que le contenu de cette chanson parle de l'émancipation de la femme, de... Ah, mais on va en parler dans le détail après. Mais je propose qu'on en écoute un bout, là, n'est-ce pas ? Alors, on écoute mon africaine. C'est ce single, donc, Passy et Roga Roga. On en parle juste après. Que nos enfants aient du courage pour la vie, ma chérie Coco. Barbadine, noix de coco, ton dolo, tes saveurs préférées. Tu aimes la musique, belle dynamique, tu gères le fric sur le matelas. Tes mains à moitié, qu'est-ce que t'es belle tout ce matelas. Un esprit fort et sain, dans un corps bien en forme. Mon mi na piso, ma ma na beto. Moi na ya congo, beto na beto. Ma chérie Coco, on est ensemble pour la vie. Ma t'aime et bisou. Alors, Passy, mon africaine, la déclaration ? Oui, la déclaration d'amour. Il faut mettre la femme africaine à l'honneur. Il ne faut pas oublier que ces femmes africaines sont nos mères, nos femmes, nos sœurs. C'est ces premières dames-là qui, proches des grands hommes, peuvent leur apporter la tranquillité pour pouvoir bien agir, de bons conseils. Moi, j'ai une mère forte, j'ai une femme forte, j'ai des sœurs de caractère qui travaillent, qui sont femmes d'affaires. Et c'est super important pour le continent, pour nous, pour le développement de demain. Ce sont les mères, les femmes, les sœurs des hommes de demain aussi. Donc, c'est important de les applaudir, de leur rendre hommage aussi. Alors, regarde, regarde, la femme africaine. C'est important parce qu'aujourd'hui, quand on a des conflits en Afrique, il faut intéresser aussi les femmes parce que les femmes apportent leur douceur, un peu tout. Si vous écoutez bien dans la chanson, on a essayé de parler de tout ce que la femme apporte dans la société. La femme apporte le bonheur, la gaieté. Et quand on a faim, c'est elle. Par exemple, moi, c'est vrai, j'ai une femme, mais j'aime de temps en temps manger ce que ma maman a préparé. Et c'est toujours important. Vous voulez amener des palabres ici sur le plateau ? Non, il n'y a pas de palabres. Votre femme est au courant de ça. La femme, comme nos mamans, elles sont là pour nous apporter des conseils. Et quand on a des problèmes, il suffit juste d'être à côté d'elles où on trouve des solutions. Et donc, il a fallu qu'on puisse vraiment bien organiser ce projet. Et le clip que vous êtes en train de voir, nous avons tourné le clip au milieu de la forêt. C'est-à-dire, ce n'était pas facile. Parce qu'il est là, il peut le dire. Donc, il a fallu qu'on puisse transporter le matériel, emmener jusque là où il y a des cascades. Et c'était où ? C'était à Brazzaville, à Jumouna. Ce n'était pas facile. Mais il fallait qu'on puisse faire quelque chose qui va être lié avec le sujet. Un clip de HB, donc le réalisateur et de Keane. La grande famille des artistes. Absolument. Et d'ailleurs, Passy, vous, vous êtes connu pour avoir un intérêt très particulier, justement, à la réalisation. Donc, les clips ne sont jamais, jamais faits, justement, au hasard. Ce morceau, c'est aussi pour dire, c'est un message d'espoir, évidemment, pour la société africaine, d'une manière générale. Et qu'est-ce que vous dites aux hommes aussi, un dernier mot ? Parce que... Oui, aux hommes de s'occuper des femmes africaines, de leur donner leur place, de les écouter aussi. Elles sont de très bons conseils. Il y a de plus en plus de femmes qui dirigent de grosses boîtes et de grosses structures, etc. Il faut une place pour la femme parce que c'est une autre vision aussi, une autre façon de combattre, une autre façon d'avancer. Donc, il y a de plus en plus de femmes responsables. Moi, de toute façon, chez moi, ma mère, c'était la patronne. Voilà, donc la chose est entendue. Et même chez moi, aujourd'hui, ma femme est une bonne patronne aussi. Ah, très bien. Non, 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 c'est super important. C'est formidable. Alors, mon africaine, moi, je l'ai pris pour moi. C'est une autre pour moi. Donc, l'album, le featuring, là, ce single est sorti le 2 novembre. Donc, il est pour tout le monde. Et le 29 novembre, je signale la sortie du mash-up de Bococo. Ah, c'est ma petite. Et puis, j'avais un petit message à passer. Oui. Pour ceux qui ont l'habitude d'être violents envers les femmes. Oui. Et je pense qu'il est temps, nous sommes au 21e siècle, qu'il faut arrêter d'être violents envers les femmes. Et puis, bon, d'ailleurs, avant que je puisse faire ce projet, j'ai un projet qui était sorti le 15 août, Nzungu, et qui parle de la marmite. Donc, je pense que prochainement, je passerai pour, en attendant, on est passé pour de la marmite. La marmite, ça symbolise la femme. Voilà quoi. Absolument. Merci beaucoup, Rogarogar, pour ce message très important. C'est ainsi que nous refermons ce Journal de l'Afrique. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. De Brazzaville à Paris, en passant par Dimbokoro. Restez avec nous, car l'actualité continue sur France 24. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Merci.